c'est parti alors on va commencer par je vais prendre celui ci on va on va remplir on va mettre un peu moins d'un litre qu'on va commencer à faire chauffer voilà on va râper on va râper du savon de marseille j'ai 50 grammes de savon de marseille je fais des coco avec pour que ça fonde mieux on va le mettre après à dissoudre dans l'eau chaude c'est pas du tout pénible à faire alors là j'ai pris une petite quantité une quantité de base disons mais mais c'est vrai que par exemple tu vois comme moi je fais mon liquide mon liquide à lessive je fais trois litres c'est évidemment tu prends de plus grosses quantités comme ça t'as pas à le refaire tous les tous les x temps t'as ta dose voilà je vais juste mettre mes petits morceaux de mes petits morceaux de savon comme ça et ils vont finir par se dissoudre je peux même éteindre le feu courir tranquille et à partir de là on va pouvoir ajouter le reste on va prendre du savon noir du bicarbonate des cristaux de soude et du vinaigre on aurait déjà utilisé ce vinaigre là pour donner une odeur au final ou à ton produit vaisselle parce qu'au final tu pour donner des odeurs en général dans les produits tu vas utiliser des huiles essentielles les huiles essentielles sont peuvent avoir vraiment des des vertus et des propriétés très efficaces que tu peux rechercher ou pas par exemple l'arbre à thé le tea tree tu vas le c'est super assainissant et donc tu sais mais ça sent pas très bon par contre faut dire ce qui est donc tu vas plutôt chercher une odeur pour ton liquide vaisselle qui sera différent souvent à base d'ail cru ou quoi que ce soit et donc là en utilisant un vinaigre qui sent déjà bon ben t'as pas besoin de rajouter d'odeur et après on va prendre c'est simple une cuillère à soupe de chaque voilà il ya quelques miettes de copeaux qui résistent encore mais on a après une eau qui est complètement coloré et la soupe de savoir on va tester avec le vinaigre le vinaigre parfumé le vinaigre blanc parfumé au pot d'agrumes qui du coup a encore les agrume ça s'enlève après sinon ça au bout d'une dizaine de jours pour les enlever sinon ça ne passe pas bon tu peux trouver des tonnes de recettes sur différentes sur internet allez encore un petit peu ok tu vas la manipuler il n'ont pas les les additifs que l'on met dans le commerce donc ils vont pas mousser autant ils vont pas sentir pendant des jours dans ton placard ou de ce genre de choses mais c'est c'est vraiment des habitudes dont il faut donc il faut pouvoir se défaire quand on adopte c'est c'est mode de vie zéro déchet alors j'ai pas regardé mais on a fait ça en quelques minutes il a fallu attendre que l'eau chauffe et qu'on râpe le savon et puis après une cuillère à soupe à chaque fois dans dans notre casserole ça a pris combien de minutes bah mince alors ça a été tellement rapide que j'ai pas je sais pas compter j'ai pas regardé mais cinq minutes voilà cinq minutes pour avoir un produit qui est qui va respecter l'environnement et les humains qui vont s'en servir et qui va pourtant être aussi efficace voilà